Une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toutes seules, je vous apporte ce sort puissant pour vous protéger de vos ennemis, pour les éliminer définitivement de votre vie, pour vous protéger et conjurer leurs mauvaises vibrations, brûle son nom et observe le pouvoir de ce rituel pour définitivement l'éloigner de vous, protégez-vous de vos ennemis et de leurs mauvaises vibrations. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, likez et surtout partagez dans vos différents réseaux sociaux. Il vous faut une croix faite à partir d'un papier blanc, ok, du bicole noir, un bol ou un cendrier où vous allez brûler, pour brûler, d'accord. Donc, une bougie noire ou blanche ou rose, moi je vais utiliser la bougie noire, d'accord. Alors, ce rituel se fait le mardi ou le mercredi soir, pas besoin de la lune. L'important ici, c'est de vous concentrer, de canaliser vos énergies, à visualiser comment votre ennemi s'éloigne de vous, comme il ou elle ne peut pas, ne peut plus vous faire du mal. Vous allez faire ce rituel pour les éloigner définitivement autour de vous, ok. En premier, vous allez allumer votre bougie, on va l'allumer, je vais prendre depuis ici, voilà, les bougies de protection, les bougies de guide, dont je préfère la prendre par là. Voilà, celle va s'allumer elle aussi, sinon on peut toujours prendre, allumer d'ailleurs, ok, voilà. Super, bien, vous avez allumé votre bougie. En deuxième, vous allez venir ici, là, prendre votre croix, que vous allez écrire le nom de l'être de l'ennemi, vous allez écrire le nom de l'ennemi à l'intérieur. Si vous avez plusieurs ennemis, faites plusieurs croix à l'aide de papier, d'accord. Donc, si vous avez un ennemis, vous faites un ennemi, une croix, pardon. Et ici, vous allez écrire le nom de l'ennemi. Vous allez écrire ici le nom de, j'écris quoi là, le nom de l'ennemi. Écrire le nom de l'ennemi. Vous allez écrire le nom de l'ennemi de ce sens, le sens de la largeur, ok. Vous écrivez le nom. Si vous avez plusieurs ennemis, comme j'ai dit, faites une autre croix à côté et puis vous écrivez pareil. Vous pouvez faire jusqu'à trois noms, trois noms d'ennemi, pas plus de trois noms. Bien, une fois que vous l'avez, vous allez prendre votre cendrier ou encore là où vous avez choisi de brûler votre rituel. Donc, depuis votre bougie allumée, vous allez venir tout simplement brûler. Comme je vous ai dit, on va brûler le nom de cet ennemi là pour qu'il arrête de nous emmerder. Pendant que ça brûle, visualisez cette personne, concentrez-vous sur cette personne. Vous voyez que cette personne est en train de brûler. Voilà, il doit brûler totalement. Rien ne doit rester. Au cas aussi, il y a un petit morceau de papier qui reste de ce genre. Vous prenez feu et puis vous, vous la brûlez de nouveau. Nous allons obtenir la cendre de tout. Rien ne doit rester. Ok? Une fois que vous avez reçu cette cendre-ci, comme ceci, vous allez venir la souffler depuis votre fenêtre, la fenêtre de votre maison. De porte à l'extérieur, il est important de souffler au vent. Vous allez le prendre comme ceci. Vous allez sur votre fenêtre, vous souffler pour qu'elle aille à la nature. Ok? Ce rituel ne fait de mal à personne. C'est juste pour empêcher que cette personne ne vous fasse du mal, ne continue de vous faire du mal. D'accord? Alors, et sortir cette énergie négative qu'il a mis sous vous, qu'il poursuit sous vous, cette personne va vous laisser tranquille pour devir. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale d'elle.